bonjour à tous que nous allons démarrer ce webinaire consacré aux variétés de maïs fourrage nous sommes un certain nombre de personnes autour de l'écran pour vous présenter ces résultats donc un certain nombre d'ingénieurs régionaux michel moi même charlotte thibault et nous sommes épaulés par quelques spécialistes donc anthony thomas et brigitte qui vont vous commenter chacun leur tour une partie de la présentation on tient aussi à remercier donc les collègues du svig donc service de la valorisation des innovations génétiques pour les pour les synthèses variétés qui ont été effectuées donc nathalie mangel et bruno martin le plan de la séquence donc assez classique bref retour sur le bilan de campagne qui sera effectué par par michel une présentation sur les très rapide également sur les critères de choix des variétés en maïs fourrage et quelques éléments de présentation du réseau qu'on appelle le réseau vpi le réseau d'évaluation des variétés de post inscription ensuite une séance de questions et puis on passera aux détails des résultats pour les différentes séries donc séries très précoce précoce demi précoce et demi précoce à demi tardive ensuite une deuxième séance de questions et puis une communication sur les traitements de semences maïs qui est qui a été terminée il ya quelques jours vous avez pas tout à fait la primeur mais presque un de voir ces résultats sur les traitements de semences disponibles pour pour la campagne 2021 et donc on terminera par une dernière séance de questions avec un événement qui se terminera à 10h précise michel je te laisse la parole merci yannes sophie donc nous allons entamer ce webinaire par un brève retour sur la campagne maïs fourrage 2020 pour poser le décor de façon rapide et comme vous le savez il est assez compliqué de résumer une campagne en quelques mots nous avons quand même tenté l'exercice à travers deux diapositives simplement en résumé la campagne maïs fourrage peut se traduire par quelques quelques points forts comme des semis relativement étalés cette année entre la mi-avri et la mi-mesque est assez courant pour la grande zone de culture du maïs fourrage que vous avez sur la carte en haut à droite donc avec les surfaces les répartitions des surfaces cantonales à l'échelle française on a noté plutôt de bonnes conditions de démarrage cette année avec des températures et un rayonnement relativement élevé notamment en tout début de cycle sur les mois d'avril jusqu'à une bonne partie du mois de mai à l'exception de quelques zones notamment dans le nord-est où le mois de juin a été relativement peu arrosé et globalement des conditions plutôt favorables sur le l'ensemble du pays concernant la partie bio agresseur ce qui ressort cette année d'une pression forte des corps vidés un peu partout dans la zone de production ce qui en fait le premier ravageur responsable de dégâts cette année loin devant tous les autres habituelles en ce qui concerne les fleurs on peut quand même noter de moindre dégâts liés à la pyrale avec malgré tout la progression de la sésame qui progresse au delà de la loire depuis quelques années au niveau des floraisons on note une des floraisons un peu plus précoce que la normale mais à peine plus et plutôt un bon état végétatif de bonne biomasse à floraison sur quasiment l'ensemble des secteurs à l'exception encore une fois des des zones sans plus au mois de juin qui correspondent plutôt à une partie du nord-est sur la deuxième partie de cycle ce qui est prépondérant c'est l'accès à l'eau donc c'est pour ça qu'on vous a mis cette carte de bilan hydrique entre le 11 juin et le 20 août qui correspond globalement à la grande période de sensibilité de la culture pour par rapport à ses besoins en eau donc une grande partie effectivement du pays sous déficit hydrique assez important notamment post floraison puisque les retours de pluie ne se sont faits généralement qu'à partir de début août donc tout ça a eu un impact évident sur le la programmation le nombre de grains et puis aussi sur le remplissage on voit aussi sur la carte que la grande zone du nord-ouest jusqu'au nord de la france était quand même sous un régime un peu différent et plus favorable on note une période chaude en septembre comme on le connaît depuis maintenant pas mal de temps avec des avances rapides de taux de matière sèche parfois un point par jour voire un peu plus dans certains secteurs à noter aussi les coups de vent successifs dont un assez fort début octobre sur notamment l'ouest où les maïs étaient encore sur pied en bretagne en normandie et au final des rendements corrects au vu de la situation climatique même si forcément très variable comme souvent une grande variabilité mais aux moyennes des rendements plutôt meilleurs que ceux attendus et une grande zone nord-est dont j'ai parlé précédemment plus affecté par le déficit précoce notamment en rendement national autour de 11,9 tonnes estimé contre 12,4 en moyenne quinquennale quant à la qualité on obtient des teneurs forcément très variables en amidon de plus de 30 sur la grande bordure grande zone bordure maritime nord-ouest jusqu'à moins de 25 sur la partie centre et centre-est voilà pour ce bilan de campagne en quelques mots nous allons maintenant passer à la présentation du réseau d'évaluation des variétés de maïs en post inscription et puis aussi dire de mots sur les critères de choix des variétés de maïs fourrage. Alors en ce qui concerne les critères primordiaux pour orienter le choix des variétés de maïs on va avoir des troncs communs évidemment avec la partie maïs grain ces troncs communs sont l'adaptation de la précocité de la variété à son contexte pédoclimatique évidemment très liée aussi à la date de semis mais la précocité est en lien forcément avec la productivité des variétés et on met un accent aussi fort sur la régularité des performances que ce soit la régularité entre sites ou la régularité d'une année à l'autre parce que finalement on constate avec les aléas climatiques c'est l'importance de ce paramètre de plus en plus. Donc l'autre critère de choix étant finalement les aspects qualitatifs sur la culture du maïs alors plutôt les éléments, notion de qualité agronomique dans un premier temps par rapport à la vigueur au départ, par rapport à l'averse, par rapport aussi à la sensibilité aux maladies dans les zones finalement les plus sensibles notamment par rapport à l'hématosporiose qui peuvent sécuriser finalement le rendement et la qualité quand on obtient de bons paramètres qualitatifs. Et puis enfin sur la partie variété maïs fourrage évidemment un point important sur la valeur alimentaire notamment la valeur énergétique sur laquelle on va revenir dans les présentations qui vont suivre. Alors pour vous signaler aussi finalement l'accès à une information assez riche au travers de ces synthèses pluriannuelles dont on ne va pas parler dans les présentations mais pour lesquelles vous avez l'information exhaustive et qui est disponible en ligne sur le site Arvalis Info. Des synthèses qui compilent finalement des données pluriannuelles dans lesquelles vous avez un tas d'informations de la productivité jusqu'aux paramètres de qualité et de sensibilité aux différentes maladies. Et puis vous avez également des indices de stabilité de rendement tout au milieu du tableau ici qui donne finalement la régularité de performance des variétés, critères très importants. Alors pour conclure un petit peu sur cet aspect choix des variétés et décision finalement de critères de choix, en résumé, des réseaux d'essais sur lesquels on peut s'appuyer pour évaluer les variétés, intégrer tous les critères de choix et ne pas s'arrêter simplement à l'un d'entre eux, et puis enfin gérer les risques, à savoir constituer un bouquet variétal avec plusieurs variétés à l'échelle de la sol-maïs, constitué de valeurs sûres, mais également intégrés dans la sol à une hauteur raisonnable, des nouveautés qui intègrent finalement, qui amènent de la performance via le flux génétique. Quelques éléments d'appréciation des essais au travers des écarts-types résiduels qui sont retenus finalement pour la validation. Si on veut simplement retenir quelques chiffres à travers ce tableau, il faut savoir que globalement sur le critère rendement, on considère qu'un essai est précis quand son écart-type résiduel est de l'ordre de une tonne de matière sèche, voire moins, 0,8 en l'occurrence pour le qualifier de précis. Concernant le taux de matière sèche, l'ordre de grandeur est à peu près identique, à savoir de l'ordre d'un point de matière sèche pour considérer un essai précis en termes d'écart-type résiduel. Vous verrez aussi dans les communications successives, dans les différents tableaux et graphiques, un indicateur un peu similaire qui s'appelle le PPES, plus petit écart significatif, qui comme son nom l'indique, finalement indique, précise, on va dire, la signification statistique des résultats. Quelques mots sur la mise en œuvre des essais variétés, notamment via le choix de traitement de semences qui est fait. Donc, les variétés, le principe c'est d'évaluer les variétés sur un même pied d'égalité. Donc, en matière de traitement de semences, les choix sont faits en concertation entre Arvalis et l'UFS section maïs qui anime ce réseau, qui gère ce réseau conjointement. En termes de fongicides, le choix est laissé à l'établissement entre plusieurs spécialités, mais toujours avec un objectif de maîtrise des fonds des semis. En ce qui concerne les spécialités corvifuges, le choix avait été fait de ne pas mettre de chorites en protection. Et en ce qui concerne les insecticides, les établissements avaient le choix finalement de mettre ou ne pas mettre le FORCE 20 CS, considérant que ce produit était reconnu comme sans effet sur top 1 et mouches, donc ne créant pas de biais dans la comparaison entre variétés. En définitif, on constate que ce produit est présent sur la très grande majorité des variétés. Enfin, évidemment, possibilité d'intégrer au semis un insecticide en micro-granulés dans la raie de semis. Donc, ça, c'est au choix de chaque expérimentateur en fonction des conditions, en fonction des risques inhérents à la parcelle. Et pour finir, concernant d'autres éléments susceptibles d'être appliqués sur la semence, donc dans le réseau, interdiction de traitement de semences fertilisants ou biostimulants ou activateurs. Par contre, une fertilisation starter possible en localisation sur le semoir. Quelques mots enfin sur l'explication des graphiques qui vont suivre. Le graphique rendement-précocité qui est très important. Il permet d'apprécier les différences de rendement entre variétés pour des matières sèches comparables. Sur l'axe des abscisses, on prend les variétés à la verticale et on peut effectivement les comparer entre elles avec une précocité identique, comme ici, par exemple, Jacqueline et LG 31-237. Et puis enfin, les droites en pointillé ne font que finalement illustrer l'effet moyen de la tardivité sur le rendement. Ce ne sont pas des iso-rendements comme on peut les présenter en maïs grain. Ce sont juste des indications qui montrent l'effet de la tardivité sur le rendement avec l'équivalent suivante. Un point d'écart de matière sèche à la récolte correspond plus ou moins à 0,2 tonnes de matière sèche à la faveur d'une variété plus tardive. Les graphiques de construction de la valeur énergétique qui sont également mis pour chaque série que vous allez voir. Donc, ce qu'on peut simplement indiquer, c'est qu'on présente ces graphiques-là puisqu'on considère qu'au-delà de la valeur UFL ou UFV d'un maïs fourrage, finalement, ce qui compte aussi, c'est sa construction, la façon dont l'énergie est présente dans le maïs. Et considérant que la partie petits cheveux apporte plus de 50% du total de l'énergie d'un maïs fourrage, il est important de savoir où on se situe par rapport à cette valeur. Une bonne valeur, une bonne digestibilité traduite ici par l'indicateur DNDF implique plus d'ingestion et plus de production laitière. Donc, sur un graphique de ce type, vous pouvez trouver des maïs de profil amidon en bas à droite, vous pouvez trouver des maïs de profil fibre en haut à gauche et intermédiaire des maïs équilibres. Traduction opérationnelle sur les graphiques présentant les variétés. Vous avez la même construction de graphique et avec les trois variétés qui sont en exemple ici en rouge, une même valeur UFL construite avec des équilibres très différents. En haut à gauche, LG 31 234 avec un profil fibre. En bas à droite, croquis avec un profil amidon et intermédiaire décassé 32 18 avec un profil équilibre. Et pour finir, un grand remerciement aux acteurs du réseau, aux équipes techniques et à tous les partenaires qui ont mis en œuvre ce réseau, de la logistique des semences jusqu'à la récolte et la transmission des résultats, notamment dans un contexte assez difficile de crise sanitaire dès le mois de mars, au moment où finalement beaucoup de choses se passaient. Et on a eu en définitive assez peu de pertes, assez peu d'essais non implantés. Et ça, c'est grâce à toutes ces bonnes volontés aux équipes techniques, à tous les partenaires. Merci encore. Avant de rentrer dans les résultats des différentes séries, on a souhaité repréciser ici, parce que certains ne sont pas forcément familiers de toutes ces notions-là, qu'est-ce qu'on entend par séries S0, S1, S2, S3, S4. Donc en fait, ça correspond à des sommes de température, notamment ici, donc on a précisé les sommes de température nécessaires entre le semis et le stade récolte optimale, maïs fourrage à 32% de matière sèche. Donc ce sont bien des sommes en base de 6,30 qui correspondent au maïs. Et on a laissé quelques indications, puisque certains sont encore très attachés aux indices FAO, mais c'est vrai que nous, on préfère maintenant regarder plutôt les sommes de température. Donc c'est reprécisé ici pour que vous puissiez vous recaler par rapport à vos références. Donc sans plus tarder, je rentre dans la présentation des résultats pour la série qu'on appelle très précoce, donc S0. Vous avez ici le tableau qui reprend l'ensemble des variétés testées, donc il y a 17 variétés testées dans cette série, avec cinq variétés qui sont en première année dans le réseau. Donc ce ne sont pas forcément toutes des inscriptions de 2020, comme vous pouvez le voir, puisqu'il y a des variétés qui nous reviennent de pays voisins, donc via le catalogue européen. Des variétés en deuxième année et en troisième année dans le réseau. Des variétés qualifiées de autres qui sont, qui ont des positions, enfin qui sont assez implantées au niveau national, donc elles figurent à ce titre dans ce réseau. Le rappel de série adjacente, donc ici croquis, qui est le rappel de la série S1, donc un petit peu plus tardive. Et puis les variétés témoins, donc qui sont présentes depuis au moins quatre ans dans le réseau, voire peut-être un peu plus pour certaines variétés comme Mallory, qui a été inscrite en 2013. Vous avez également le nom des obtenteurs, donc série qui est largement dominée par KWS et Limagrin, une variété de chez Cossade et deux variétés de chez Monsanto. Voilà, je ne m'apesantis pas sur le reste des éléments présentés. Alors cette année, on a voulu un petit peu changer notre façon de présenter les variétés. Donc on commence tout de suite par le tableau de préconisation des variétés et ensuite dans la démonstration avec les graphiques qui suivent pour expliquer pourquoi on a retenu ces variétés. Donc là-dedans, il y a plusieurs niveaux. Donc les valeurs sûres qui sont les variétés qu'on présente dans le réseau depuis au moins quatre ans. Donc ils font leur preuve sur différents critères. Donc à la fois, on va regarder la productivité, mais aussi la régularité de ces performances sur plusieurs années. Donc ici, vous voyez que l'essentiel des variétés retenues dans les valeurs sûres sont à la fois productives, mais aussi régulières. Pour beaucoup, donc elles ont plutôt des tenues de tiges qui sont bonnes. Et donc après, signaler, vous avez aussi des infos sur la vigueur ou la valeur énergétique pour chacune des variétés. Les variétés confirmées, donc il n'y en a qu'une, c'est Damario. Donc un certain nombre de points forts. Je signale aussi ce qu'on appelle variétés mixtes. Ce sont des variétés qui sont présentes à la fois sur le volet grain et sur le volet fourrage. Et donc les variétés à essayer, donc là où on a un petit peu, on a moins de recul puisqu'elles n'ont passé qu'une année dans le réseau. Donc des éléments souvent qui sont avancés mais à confirmer, comme des, voilà, moindres sensibilités, moyennement sensibles à l'elmatos poriose. Mais voilà, souvent elles ont un critère de productivité qui font qu'elles sont présentes parmi ces variétés retenues. Voilà, donc des abréviations qui sont mentionnées en bas, vigueur de départ et valeurs énergétiques. Donc présentation du réseau d'essais. Donc on avait 17 essais qui ont été semés sur ce regroupement Bretagne-Normandie-Nord, comme vous pouvez le voir sur la carte en bas. Et 14 essais qui ont été retenus au final pour un rendement moyen autour de presque 18 tonnes et un pourcentage de matière sèche un peu élevé. Vous voyez que nous aussi on peut progresser sur ce volet-là. On est parfois un peu pris de court. Donc des essais qui ont été semés entre la mi-avril et la mi-mai. Ça s'étale quand même sur plus d'un mois de créneau de semis. Une récolte pareille qui s'étale du 1er septembre à la mi-octobre. Et donc vous pouvez apprécier ici la variabilité des rendements. Donc 18 tonnes, mais voilà, ça cache des écarts puisqu'on voit de 12 tonnes à plus de 22 tonnes ici à Trégommer. Voilà, avec des pourcentages de matière sèche qui évoluent. Alors il y a un essai là qui a été récolté effectivement sur un stade assez avancé. La présentation des résultats. Donc Michel vous a détaillé un peu le niveau de lecture de ce graphique. Donc le rendement et le pourcentage matière sèche plante entière. Ici vous sont replacés donc les variétés témoins soulignées en noir et les variétés, le rappel de la série S1 qui est croquis. Voilà, donc quand on est situé on va dire en dessous de cette ligne en pointillé média, donc on va être plutôt sur des performances moyennes ou en dessous de la moyenne. Donc on va plutôt s'attacher à regarder les points qui vont être situés au-dessus. Et donc ici sur les témoins, on est souvent autour de la moyenne, voire un peu en dessous. On rajoute les variétés en deuxième et troisième année. Donc là on a, donc comme variétés retenues, Benedictio, KVS, LG 31, 234, Damario, voilà, qui s'en sortent bien. Pour ces variétés. Et puis dans les cinq variétés nouvelles en première année, on a Jacqueline, KWS Salamandra et LG 31, 207 et également des KC 32, 18 qui ressortent bien en termes de performance. Donc avec LG 31, 207 qui est un peu plus précoce par rapport au groupe et puis ici des variétés un peu plus tardives. Alors à signaler Emeizi, donc qui apparaît dans la liste des variétés testées, elle a un comportement un petit peu différent par rapport à cette série. Donc son point n'est pas mentionné sur le graphique, sinon on aurait eu un graphique assez illisible. Et donc sont affichés ici son résultat. Donc elle, elle est très précoce, puisque sur la synthèse, ici elle ressort à 39,6% de matière sèche à la récolte. Alors le critère de régularité du rendement, donc là sur les essais uniquement 2020, sur les 17 essais retenus, donc vous avez la moyenne de la variété et la variabilité de ces résultats sur l'entente des essais. On a repositionné ici le trait qui correspond à la moyenne, le rendement moyen sur le regroupement. Et donc les variétés qui sont surlignées sont les variétés que l'on a retenues dans notre tableau de préconisation. Voilà donc plutôt des variétés qui sont situées sur la droite du graphique, donc productive. On peut signaler Damario qui a un très bon comportement en termes de régularité de rendement. Voilà, à l'inverse, il y a des variétés qui sont un petit peu moins régulières, comme Caroline ou Salamandra, mais rien de très pénalisant. Alors également, ce que vous regardez, c'est la stabilité du rendement en pluriannuel. Donc ici, vous avez le comportement sur les trois dernières campagnes, 18, 19, 20, pour les variétés références, autres, troisième année et les variétés en deuxième année. Donc le trait central noir représente les 100%. Et ensuite, les différents points mentionnent la moyenne sur chacune des campagnes. Donc Avelio, qui est toujours, qui est assez régulière et toujours un petit peu au-dessus de la moyenne. On a des variétés comme la variété Benedictio KVS, qui est performante et régulière. Voilà, Caroline également. Donc à nouveau, les variétés surlignées, ce sont des variétés retenues. Sur d'autres critères qu'on peut également regarder, donc Michel a mentionné la tempête Alex de début octobre. Donc il y a un certain nombre d'essais qui ont été récoltés après cette date-là. Donc on a cinq essais où on a eu des notations de verse, ce nombre de verse en 100%. Vous voyez quand même que ça reste très très faible, puisque en moyenne, on est à 4% de verse sur ces essais. Donc ça ne permet pas forcément de repérer de très grosses cases. Bon, on a la variété Emeizi, qui semble un peu plus précoce dans ce groupe-là. Donc est-ce que ça peut expliquer un pourcentage de verse un peu plus élevé ? C'est probable. Voilà, donc sinon, plutôt un bon comportement de l'ensemble de ces variétés par rapport à l'inverse. Vous avez également la vigueur, la vigueur au départ, qui est notée sur une note de 0 à 10, avec une moyenne des essais autour de 7. Donc sur 7 essais, pas de très très grande différence. On voit que c'est assez resserré. Deux variétés qui semblent un petit peu en dessous en termes de vigueur. Là ici, Caroline et puis Emeizi. Mais sinon, globalement, on a plutôt de bonne vigueur sur cette série. Et puis vous avez également les écarts en nombre de jours par rapport à la date de floraison moyenne, qui est autour du 22 juillet. Donc ça permet effectivement de repérer, de confirmer Emeizi. Puis il y a LG 31 207, qui est également assez précoce à la floraison, comparativement au groupe. Dernier graphique de présentation des résultats sur la série S0. Donc graphique qui a également été présenté par Michel tout à l'heure. Donc trois niveaux d'informations. À la fois la couleur du point qui nous donne la valeur en UFL, donc qui varie de 0,91 à 0,95 sur cette série. La digestibilité exprimée au travers du DNDF en pourcent et l'amidon dégradable en pourcent. Donc effectivement, on a des variétés qu'on a retenues, comme Benediccio ou Salamandra, qui présentent des valeurs UFL un peu faibles. Mais donc à confirmer, puisque ce sont des variétés qui sont en... Donc Salamandra est en première année. Mais elles ont été retenues effectivement pour leur productivité. Et donc attention, certaines ont des valeurs énergétiques qui sont un petit peu moins performantes. Bon, sinon pour l'ensemble des variétés qu'on a retenues, comme Damario, Avellio, la 31-237, on a plutôt des bonnes valeurs UFL, et avec donc des profils qui sont parfois un petit peu différents. Donc la LG 31-234, plutôt une variété fibre. Et si on va vers ces variétés ici, Damario, Avellio ou même Croquis, on va plutôt être sur des variétés qui sont avec un profil amidon. Voilà pour cette première série. Donc je passe la parole tout de suite à Michel pour la série suivante. Donc la série S1. Merci Anne-Sophie. Donc effectivement, série S1, avec des exigences en degrés jour pour semi-32% de matière sèche un peu plus fort, et on se situe pour donner un petit peu une fourchette de l'ordre de 240-290 en indices FAO estimés. Donc pour cette série, alors variétés fourrage et non pas grains précoces, nous avons une offre assez importante dans le réseau, puisque pas moins de 11 nouvelles variétés en essai, avec l'essentiel d'entre elles issues d'inscriptions européennes, comme vous pouvez le visualiser, beaucoup d'inscriptions européennes qui sont rentrées dans le réseau via une année de probatoire. Et puis quand même des variétés présentes depuis l'année dernière au nombre de six auxquelles on a rajouté une autre variété complémentaire. Les quatre témoins qui figurent tout en haut du tableau, les témoins de référence, et puis on rappelle de séries très précoces Malory et Kiloméris, on rappelle de séries demi-précoces. Les préconisations d'emblée, comme l'a fait Anne-Sophie, donc qui regroupent des variétés qui réunissent un certain nombre de critères favorables, toutes présentent une bonne productivité et une régularité importante, tout au moins pour celles qu'on a vues au minimum deux années dans le réseau. On tient compte aussi des performances en inscription pour faire ces préconisations. On retrouve dans la catégorie points faibles parfois des notes de sensibilité aux maladies, notamment l'hématosporioze, qui est à prendre en compte dans les zones endémiques, principalement Bretagne, quelques secteurs d'Alsace, voire sud-ouest, mais pas partout forcément. Et puis concernant les précocités, ils sont indiqués dans le tableau également à droite. Toutes ne présentent pas forcément une très bonne valeur énergétique, à savoir supérieure aux témoins. Ils sont malgré tout maintenus pour un certain nombre d'entre elles par rapport à leur performance de productivité. Quand on décrit le réseau des variétés précoces, fourrage toujours et non pas grain, on sépare finalement en deux le réseau. Donc je vais faire deux présentations. Une première qui va présenter le regroupement plutôt au Grand Ouest, Bretagne, Pays de l'Adoir et Basse-Normandie. Alors un grand nombre d'essais ici, 18 et assez peu de casse, tout compte fait, deux essais simplement non retenus. Une grande variabilité de rendement liée aux conditions de culture. En cela, c'est assez intéressant par rapport à la représentativité du réseau, de 12 tonnes de matière sèche jusqu'à plus de 20. Et puis des taux de matière sèche en moyenne à 35, mais qui peuvent varier assez fortement, autour de 30 jusqu'à plus de 40 % dans certains essais. Les présentations rendement de précocité, tout d'abord, donc on a ici finalement les témoins qui apparaissent en même temps que les variétés de deuxième et de troisième année. Ce qu'on constate, c'est que finalement les témoins qui encadrent le groupe, comme vous le voyez ici, sont relativement bien positionnés entre Kiloméris et Malory, mais certaines variétés finalement apparaissent plus tardives que la borne de tardivité, comme LG 32, 31, 277 et LG 31, 280, tout à gauche. On passe donc ensuite aux variétés nouvelles dans le réseau avec des performances très intéressantes cette année, d'une variété comme Amandine, Lesbrond ou Robertinho, qui, dès leur première année finalement, avec des niveaux de précocité plutôt en début de groupe ici, atteignent des performances intéressantes dans ce regroupement Ouest, Bretagne, Pays-la-Loire et Basse-Normandie. Quand on s'intéresse aux aspects régularité pluriannuelle, qui sont évidemment très importants, on l'a souligné, donc on présente les variétés qui sont dans le réseau depuis finalement deux ans ou plus, avec les références, et puis deuxième année qui sont tout à fait en bas. Et sur ce graphique, vous avez souligné finalement les variétés qui ont fait l'objet de notre attention au niveau des préconisations, qui finalement réunissent à la fois performance et bonne régularité sur les deux ou trois années de présence dans le réseau. Ici, le regroupement toujours Grand Ouest. Si on s'intéresse au regroupement de la partie nord, nord-est et centre-est, comme vous pouvez le voir ici, un certain nombre d'essais qui ont été éliminés, vous avez ici six essais qui ont été éliminés, liés aux conditions climatiques, en référence aux quelques éléments de bilan de campagne qu'on a présentés, les conditions effectivement assez différentes de celles du Grand Ouest. Et donc, au final, neuf essais retenus avec un niveau de rendement plus faible et également des teneurs en matière sèche un peu plus élevées. La variabilité de rendement finalement est la même que dans le regroupement précédent. La moyenne est un peu plus basse et le taux de matière sèche est plus élevé. La même présentation avec cette fois-ci les témoins qui apparaissent en premier. Donc, on a un petit glissement ici. Vous voyez que les bandes de précocité Kiloméris et Mallory encadrent pas tout à fait finalement les variétés étudiées. Croquis qui est même en témoin un petit peu plus finalement précoce avec un taux de matière sèche élevé ici par rapport aux références. Les variétés en deuxième et troisième année qui se positionnent plutôt bien en moyenne. Vous avez quatre variétés là sur cinq qui sont à des niveaux de performance supérieurs aux témoins avec deux d'entre elles, comme on l'a vu tout à l'heure, qui sont quand même en limite de groupe, plutôt en fin de groupe et limite de groupe S1. Le positionnement des variétés nouvelles, donc par rapport au regroupement précédent, quand même pas mal de troncs communs, notamment Amandine, Bondre, Bertignot, qui sont toutes les trois quasiment au même niveau. On a quelques performances un peu différentes, des particularités comme Paratico ici qui apparaît mieux que sur le regroupement ouest qu'on a montré précédemment. En ce qui concerne le positionnement du pluriannuel et des variétés retenues dans ce graphique de résultats sur deux ou trois ans, toujours le même principe avec les variétés soulignées dans la liste recommandée qui toutes finalement obtiennent des performances supérieures aux témoins avec une bonne régularité, comme vous pouvez le voir, sur les points qui sont tous assez proches et à des niveaux supérieurs à la référence 100% de la moyenne annuelle. Un résultat intéressant également à prendre en compte, ici permis par la diversité de situations obtenues dans le réseau, ce sont les rendements affichés ici par potentiel. Vous avez sur ce graphique en axe désordonné les variétés présentées dans les essais en rendement élevé en pourcentage de la moyenne. En rendement élevé, ça constitue 18 essais avec une moyenne à 18,9 tonnes de matière sèche. Et en abscisse, les essais regroupés en rendement moyen, il y a moins d'essais, 9 essais avec une moyenne de 13,5 tonnes de matière sèche. La bissextrix pour séparer finalement les deux volets et puis les variétés qui se positionnent sur le graphique. Ce qui est intéressant à visualiser sur ce genre de représentation graphique, ce sont les variétés finalement qui obtiennent de bonnes performances en rendement moyen. On a ici par exemple entouré Mase 16B qui fait à peine 100%, 98% en rendement élevé et qui obtient un résultat à plus de 102%, près de 103% en rendement moyen. À un degré moins de juste à côté, Paratico, qui fait à peu près les mêmes niveaux de performance en rendement élevé et qui est un peu meilleur finalement en rendement moyen. Les variétés qui font l'objet de recommandations dans le tableau sont toutes finalement en haut à droite assez proches de l'axe X égale Y. La régularité, cette fois annuelle, entre sites, toutes zones de culture confondues, Grand Ouest et Est, sur lesquelles on positionne les variétés qui ont fait l'objet de recommandations dans le tableau initial. Donc, globalement, une assez grande similitude entre les variétés. on peut simplement positionner quelques variétés un peu moins flutuantes avec des bons écarts-types finalement, ce qui signifie une bonne régularité intercite cette année comme LG 31 259 qui figure ici en bonne place ou LG 31 266 qui figure parmi les variétés régulières à titre d'illustration. Mais il n'y a pas de grands écarts-types finalement sur les variétés reconnues et préconisées cette année. Le tableau des autres caractéristiques agronomiques finalement à prendre en compte également dans le choix après le rendement, après la précocité, des éléments qualitatifs. Alors, absence de notes de verse cette année dans le réseau et c'est pour la raison principale que la plupart des essais étaient récoltés avant le début octobre et la tempête Alex, évidemment. on l'a bien vu notamment dans les grandes zones de précocité avec des taux de matière déjà relativement élevés. Il fallait récolter vite mais malgré tout vous pouvez vous référer aux références pluriannuelles dont j'ai parlé en introduction pour apprécier la note de verse de ces variétés sachant que dans les tableaux de recommandation aucune d'entre elles ne présente de grandes sensibilités à la verse. En ce qui concerne les vigueurs au départ, on peut souligner aussi quelques variétés qui ont des vigueurs plus intéressantes, les petites flèches indiquant les variétés sur lesquelles on a focalisé notre attention en préconisation. Vous avez également dans ce tableau les écarts à floraison pour indiquer finalement le positionnement par rapport à la moyenne du groupe en écart, en nombre de jours à floraison qui peut avoir une importance finalement dans les conditions plus difficiles, d'avoir une floraison très précoce et enfin des caractéristiques un peu plus secondaires mais qui peuvent également être prises en compte comme la hauteur d'insertion ou la hauteur totale des plantes. Et pour donc clôturer sur cette partie variétés maïs fourrage précoce, le positionnement des variétés sur le graphique de valeur énergétique selon deux axes. Alors c'est touffu, il y a beaucoup d'informations, c'est assez compliqué effectivement de déchiffrer. Les variétés sont finalement signalées par un repère qui indique leur valeur énergétique et puis est positionné aussi un petit signal d'attention pour les variétés qui ont fait l'objet de recommandations mais qui effectivement sont plutôt des variétés qui apportent du rendement et une vigilance sur leur valeur énergétique puisque ce sont des variétés qui sont inférieures à la moyenne et parfois avec des écarts assez significatifs de l'ordre de 0,02 0,03 points du FL par rapport aux meilleures variétés. Donc il y a quand même une certaine attention par rapport à cela. Néanmoins ce qu'on peut signaler aussi c'est quand même globalement une offre assez intéressante notamment dans les nouveautés avec des variétés comme par exemple Amandine qui présente une bonne valeur énergétique qui est du coup avec un profil fibre tout à fait intéressant sans pour autant être trop trop faible en valeur Amidon et puis des variétés tout à droite comme Farmoretz par exemple qui au contraire sont plutôt des variétés avec des profils très typés Amidon et avec des bonnes valeurs UFL ici mais vraiment très très liées à sa construction avec le grain qui apporte la valeur énergétique. Donc voilà pour cette partie cette partie construction de la valeur énergétique avec quand même des amplitudes assez importantes que je ressouligne entre 0,91 92 et 0,96 0,4 0,5 points d'UFL qui sont assez significatifs avec des impacts sur la gestion et les impacts sur la production métier. Très bien donc merci Michel pour la présentation de ces résultats et donc nous passons tout de suite avec Charlotte à la présentation de la série S2. Oui donc bonjour à tous Charlotte Lafour donc ingénieure régional Pays de la Loire et donc on va effectivement maintenant s'intéresser à la série S2. Donc comme pour les autres séries la liste des variétés présentes dans cette série donc on retrouve nos quatre témoins en haut en blanc donc Kiloméris ES Pépone Florine et ES Floréal on a en rappel de la série adjacente la variété LG 30275 qui est un rappel de la série S1 donc plus précoce ensuite en bleu on a les variétés en deuxième année ou plus et enfin en rouge on a l'unique variété qui est en nouveauté cette année donc on n'en a qu'une donc on n'est pas extrêmement riche en nouveauté dans cette série et vous voyez que la série est également beaucoup plus courte que les autres on a uniquement onze variétés donc ensuite au niveau des recommandations à Arvalis donc huit variétés ont été retenues donc on a identifié quatre variétés en valeur sûre donc c'est des variétés donc pour rappel qui ont été testées pendant quatre ans ou plus au sein du réseau donc on a retenu ES Pépone Florine et Kiloméris donc notamment pour leur bonne productivité et leur régularité on a également une bonne tenue de tige pour Florine et pour Kiloméris et une bonne vigueur au départ pour Florine alors ces trois variétés elles ont également en point commun de présenter des valeurs énergétiques plutôt faibles plutôt un petit peu faibles donc on y reviendra en fin de topo et une vigueur au départ un peu limite également pour Kiloméris et on a aussi LG 31 295 qui est également identifiée en valeur sûre donc pour sa productivité sa régularité et elle elle présente également une bonne vigueur au départ elle est peu sensible à l'almento et elle montre un bon niveau en termes de valeur énergétique en valeur confirmée donc en essai depuis au moins deux ans on a trois variétés qui ont été identifiées donc Farmirage qui va être assez sensible à l'almento mais qui présente une bonne vigueur au départ qui elle pour le coup présente une bonne valeur énergétique et un bon rendement lorsqu'elle est en potentiel un petit peu plus limité donc ça également on le reverra sur le graphique qui compare potentiel élevé et limité ensuite on a LG 31 293 qui elle est productive et qui présente une bonne vigueur au départ on a également Motivy productive mais un peu plus limite en tenue de tige et en vigueur au départ et enfin en variété à essayer on a la LG 31 303 qui elle présente pas mal d'avantages donc une bonne vigueur au départ valeur énergétique intéressante et faible sensibilité à l'almento donc au niveau des regroupements en série S2 il y a deux regroupements donc un premier qui est plutôt ouest plutôt typé ouest et l'autre regroupement qui est plutôt centre-est qu'on verra après donc au niveau de ce regroupement on a 11 essais qui ont été implantés 9 retenus donc vous avez le détail des essais retenus dans le tableau et sur la carte les dates de semis vont entre entre le 22 avril et le 13 mai et pour l'ensemble de ces essais on avait un rendement moyen de 19,2 tonnes de matière sèche par hectare avec un maximum donc comme dit Anne-Sophie c'est vrai que ça cache des différences quand même entre essais donc on a un maximum de 23,5 tonnes pour un essai dans l'île-et-Vilaine et un minimum de 15,8 tonnes pour un essai situé en Vendée et les récoltes ont été effectuées entre fin août et mi-septembre avec une teneur en matière sèche moyenne de 34,9% donc parfois un petit peu stade un petit peu avancé parfois donc si on regarde maintenant le potentiel de rendement en lien avec la enfin le rendement en lien avec la précocité des variétés donc là on a tout d'abord les témoins et le rappel de la série adjacente donc de la série S1 qui est indiquée en italique donc comme vous le voyez on a une bonne représentativité en termes de précocité au niveau des témoins donc ils encadrent bien le groupe et on peut noter qu'on a donc le rappel série adjacente et ES Floréal qui sont un petit peu en retrait par rapport aux autres si on ajoute les variétés en deuxième et troisième année donc là on constate qu'on a certaines variétés qui sont un petit peu en retrait donc notamment Farmirage mais comme on l'a vu précédemment elle est plutôt recommandée pour ses qualités en termes de valeur alimentaire et on a vu aussi enfin on le verra un petit peu plus tard qu'elle va mieux sortir en potentiel limité et on peut au contraire on peut citer Florine qui elle ressort plutôt bien dans la série qui ressort plutôt supérieure aux témoins et enfin quand on ajoute l'unique nouveauté donc la LG 31 303 donc on voit qu'elle est plutôt bien placée elle est en retrait quand même par rapport à Florine mais elle est à peu près du niveau du témoin Pauline voilà donc on s'intéresse maintenant à la régularité des rendements en pluriannuel donc on voit globalement que toutes les variétés qui sont retenues donc les variétés qui ont été surlignées en vert vont présenter des rendements qui vont être alors d'une part supérieurs à la moyenne donc là enfin supérieurs aux 100% et d'autre part assez réguliers donc notamment pour les variétés les plus anciennes comme vous le voyez la Kiloméris Pépone Florine et la LG 31 295 parmi les plus récents donc on va retrouver Farmirage qui elle est moins performante en termes de potentiel mais qui est quand même très régulière comme vous pouvez le constater sur le graphique et ensuite les deux autres variétés en deuxième année donc la LG 31 293 et Motivi qui elle même si elles ne sont pas hyper régulières présentent quand même des rendements très intéressants donc ensuite on passe à notre deuxième regroupement donc qui est plutôt centre est et puis nord-est donc là on a également 11 essais qui ont été mis en place 8 retenus donc le rendement moyen de ce regroupement était de 18 tonnes de matière sèche par hectare avec un maximum de 20,8 tonnes pour un essai dans le Loir-et-Cher donc à Saint-Léonard et un minimum de 14 tonnes pour celui de Saint-Cyr-les-Vignes donc à la récolte on a un pourcentage moyen de matière sèche qui est de 36,5 les semis avaient été réalisés entre le 9 avril et le 19 mai et pour les récoltes elles ont été réalisées entre le 20 août et le 9 septembre avec pour deux essais vous voyez des récoltes à des niveaux de matière sèche vraiment très élevés enfin deux voire un petit peu plus d'ailleurs comme vous pouvez le voir mais on les a quand même gardés parce qu'ils étaient relativement réguliers donc on les a quand même conservés donc on reprend le même graphique que présenté précédemment donc là globalement on a à peu près le même positionnement des variétés que ce qu'on a pu observer dans le regroupement Ouest on est peut-être un petit peu plus resserré vers la droite et surtout on a ES Floréal qui décroche fort dans ce regroupement donc vous voyez qu'elle est vraiment en retrait avec les variétés en deuxième et troisième année elles vont être globalement regroupées autour des témoins donc alors des autres témoins de Pépone, Pauline et Kiloméris et on a comme tout à l'heure Florine qui ressort nettement supérieure et Farmirage qui peut être un petit peu en retrait par rapport aux autres et enfin la LG 31 303 donc qui apparaît ici en rouge elle se situe à peu près comme dans le regroupement Ouest elle est proche de la variété témoins Pauline donc quand on reprend la régularité du rendement en pluriannuel donc globalement c'est le même commentaire que ce qui a pu être fait pour le regroupement Ouest donc vous voyez qu'en gros les variétés retenues en vert vont être celles qui présentent les meilleurs rendements et les meilleures régularités et puis on voit que Farmirage dans ce regroupement là s'en sort peut-être un tout petit peu mieux elle est un petit peu moins en retrait que dans le regroupement Ouest donc ensuite sur ce graphique comme vous l'a expliqué Michel tout à l'heure on va comparer les variétés enfin on a fait des regroupements donc d'essais qui avaient des rendements élevés donc 12 essais avec en moyenne 19,9 tonnes de matière sèche et on a comparé à 5 essais qui étaient plutôt en rendement moyen avec une moyenne des rendements à 15,6 tonnes donc en gros on peut voir que Pauline et Motivy vont avoir tendance à se montrer plus productives quand elles sont implantées en potentiel plus moyen et c'est encore plus marqué pour Farmirage qui elle va passer de 97,5 à peu près pour cent du rendement moyen quand elle est en situation à haut potentiel quand on l'implante enfin quand elle est en potentiel plus moyen elle monte à 102% de la moyenne donc on voit que ça c'est un bon c'est un bon atout pour cette variété là ensuite sur ce graphique donc on regarde la régularité du rendement en 2020 pour l'ensemble des sites d'essai donc on retrouve toujours les variétés recommandées en vert donc comme vous l'a dit Michel ou Anne-Sophie je ne sais plus le point noir donc c'est le rendement moyen et la barre verte ça représente les écarts de rendement qu'on a pu constater entre les différents sites pour 2020 et donc plus la barre est haute effectivement plus il y a d'irrégularité dans le rendement donc on peut voir que la LG 31 293 va apparaître comme l'une des plus régulières et après c'est vrai qu'on a Farmirage et Kiloméris L2 qui semblent un petit peu moins régulières bon il n'y a pas des écarts non plus de folie vous voyez l'échelle elle est quand même assez resserrée mais voilà elles sont un petit peu moins régulières et notamment on peut peut-être l'expliquer pour Farmirage par justement sa capacité à mieux ressortir en fonction du potentiel donc ensuite comme pour les séries précédentes ce tableau va reprendre les critères complémentaires donc on a notamment la vigueur au départ des critères comme les gabarits de plantes par exemple donc pour info on n'a pas observé de vers cette année dans les essais parce qu'ils ont été récoltés avant la tempête et qu'est-ce qu'on peut dire donc notamment on peut regarder si on regarde les notes de vigueur au départ on voit qu'effectivement Motivi est un petit peu en retrait par rapport au reste du groupe mais bon voilà globalement ces résultats-là ces infos vous pouvez les retrouver dans les synthèses pluriannuelles et puis oui ce que je n'ai pas précisé c'est que les variétés retenues sont identifiées avec des petites flèches vertes au début donc voilà et puis si on passe au graphique de valeur énergétique ensuite donc voilà pour terminer on va retrouver donc les témoins qui sont soulignés en noir et donc le rappel de la série adjacente qui est en italique donc qui est tout en haut par contre qui se situe plutôt bien donc on peut voir que les témoins vont présenter des valeurs EFL plutôt limite voire même assez médiocre on va dire de même que certaines variétés qui sont par ailleurs recommandées donc comme par exemple florine, kiloméris ou spépone qui sont comme précédemment identifiées par des petits symboles donc c'est des variétés effectivement qui ont plutôt été sélectionnées sur leur capacité à faire du rendement de même de même on a LG 31 293 et Motivy qui présentent des valeurs EFL assez moyennes donc pour info Motivy ressortait mieux les années précédentes elle a un petit peu contreperformé cette année et c'est pour ça qu'elle n'a pas le petit point d'exclamation et enfin vous pouvez voir par contre que Farmirage elle présente de très bons résultats donc c'est une variété qui est en EFL qui ressort très bien dans cette série là et elle est plutôt typée amidon elle a plutôt un profil amidon et enfin pour finir on a les variétés LG 31 295 et la LG 31 303 donc la nouveauté qui vont également présenter de très bonnes valeurs EFL et qui elles deux sont plutôt typées fibres donc en gros pour conclure sur cette série là je dirais que les variétés les plus récentes vont avoir tendance à proposer des valeurs EFL plutôt plus intéressantes que ce qu'on avait par le passé du coup avec nous avec nos témoins donc voilà et donc maintenant je passe la parole à Thibaut qui va vous présenter les S3 et S4 Bien bonjour à tous du coup je vais prendre la suite des présentations donc moi je suis régional en région Rhône-Alpes du coup je m'occupe d'une partie de l'évaluation variétale en maïs donc pour les variétés précoces à demi tardives en fait jusqu'à présent nous n'avions qu'une seule gamme variétale qui était intitulée S3 et depuis cette année on a créé un réseau avec des variétés un peu plus tardives pour prendre en compte des génétiques qui intéresseraient des personnes dont l'offre climatique a un peu augmenté ces dernières années donc pour commencer sur la S3 vous avez à l'écran ici la liste variétale qui a été étudiée dans le cadre du réseau VPI avec les deux témoins qui nous servent de référence depuis 2010 ou 2014 donc vous retrouverez soit Futurix soit RGT d'Oxida la variété qui nous sert de comparaison avec les variétés de la série plus précoce ce sera S. Floreal donc une inscription de 2016 par Rallis et puis vous avez tout un lot de 4 variétés qui sont présentes depuis 3 voire 2 ans qui finalement sont étudiées pour évaluer leur performance sur le long terme donc RGT-Emerix Pergamot SRNet et SG31-377 cette année il n'y a qu'une seule variété qui a été inscrite en série 3 il s'agit de Adénora donc une variété de Codicem alors comme les précédentes séries on commence par les préconisations donc on a identifié pour cette gamme de précocité deux valeurs sûres sur lesquelles on ne prend pas trop de risques RGT-Emerix et RGT-Luxida qui sont toutes les deux autant productives que régulières elles ont un petit point faible concernant leur valeur énergétique c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant on y reviendra tout à l'heure et puis en termes de précocité en fait il s'agit de variété plutôt milieu début groupe ce qui est intéressant c'est de voir les performances qui sont confirmées pour les quatre variétés suivantes Bergamo à Sornet et LG 31 377 c'est toujours intéressant de voir que finalement ce qui est inscrit continue de performer dans le temps donc pour Bergamo c'est une variété qui reste productive avec une excellente vigueur au départ il y reviendra également tout à l'heure son seul point faible c'est potentiellement cette oliptige donc à regarder et à faire un point sur lequel il faudra être vigilant plutôt précoce à floraison valeur alimentaire en moyenne avec plutôt un profil type amidon Sornet donc c'est une variété qui est productive dans certains dans certains essais un peu stressants qui ont forcément été dans le haut du panier malgré tout ça reste une bonne variété avec comme Bergamo un profil plutôt amidon de la de sa composition et de sa digestibilité et puis LG 31 377 donc comme beaucoup de LG bénéficient d'une très bonne vigueur au départ et d'une excellente valeur énergétique elle est un peu plus dans le centre du tableau en termes de rendement malgré tout en fait vous verrez qu'elle se montre très régulière dans les différents sites d'essais et puis même dans les sites qui ont été un peu chalutés par le sexe cet été et puis il y a une variété qu'on peut considérer à essayer qui s'appelle donc il s'agit de Adénora avec une très bonne valeur énergétique son petit point faible ce serait des difficultés au démarrage avec et ça c'est plus réditoire mais des rendements qui sont un peu plus impactés par des conditions stressantes voilà on est sur un profil plutôt fibre en termes de digestibilité de composition de la valeur énergétique alors bien avancé là on a du coup à vous proposer un regroupement d'essais qui est composé de neuf sites donc entre voilà plutôt centre-est enfin ouest centre et est avec des rendements qui sont élevés à taux moyen donc ça va de 15 à 20 tonnes et puis des teneurs en matière sèche qui sont parfois faibles mais globalement autour de 35 donc sauf le site de Corp on est sur des teneurs en matière sèche relativement corrects pour évaluer les dispositifs variétaux vous voyez qu'en fait sur ce regroupement là il n'y a que deux sites qui ont été éliminés c'est des sites qui ont été quand même assez impactés par des conditions stressantes durant l'été donc des sites non irrigués alors voilà graphique concernant les performances entre le rendement et la teneur en matière sèche la précocité comme pour les différentes précédentes séries donc vous retrouvez en noir les témoins du coût de rendement et des témoins de précocité ce fait réel donc globalement voilà on retrouve ce qu'on a l'habitude de voir futuriste commence à être un peu dépassé mais RGT Upsida finalement présente de très très bonnes performances est-ce le réel étant le témoin de précocité vous voyez qu'en fait globalement toutes les variétés dont on va pouvoir parler par la suite sont tardives que celles-ci donc en deuxième et troisième année vous voyez les variétés qui s'affichent donc on retrouve ce dont on parlait juste à l'instant entre Sornet Emmerix LG3137 et Bergamo donc il s'agit quand même toutes de très bonnes variétés qui sont productives donc sur le principe rendement-précocité il faut ah ça ne peut pas quasiment tout le même potentiel il faudra juste être vigilant par rapport aux différentes précocités par exemple entre Bergamo et Sornet LG31377 bon là vous voyez qu'elle est au milieu de tableau à côté d'Emmerix effectivement par contre je ne sais pas si ce sera confirmé par la suite mais dans certains sites qui ont été un peu stressés par le sec trois sites qui étaient à 15 tonnes on était plutôt sur un barrique qui s'était probablement plutôt bien comporté en première année on a du coup eu accès à Adénora la proposition du codisem bon là elle n'est pas forcément à la faveur de tout le monde malgré tout enfin aussi performante que ce que tout le monde ce qu'on voit dans le reste du tableau malgré tout ça reste une proposition intéressante elle est avant tout quand même un peu impactée par au moins ces trois essais qui ont été conduits en conditions un peu stressantes dans les autres sites en fait elle reste quand même un atout assez productive comme pour les autres précédentes séries vous avez ici l'image de la régularité des variétés au sein des 9 essais du réseau ce qui est intéressant de voir c'est qu'en fait plus la variabilité est faite plus on a quelque chose de régulier donc c'est le cas pour Sornet c'est le cas pour RGT Sida et LG 31 317 vous voyez que RGT Emerix qui est en plein milieu finalement la variété du rendement est la plus grande même si la variété présente de très bonne performance de bonnes performances de rendement donc le Sida qui était tout en haut finalement confirme ce qu'on voyait notre vision de la chose c'est si on regarde ce qui se passe sur les trois dernières années comme pour les précédents graphiques vous avez toujours l'écart de rendement par rapport à la moyenne des essais sur l'année 2018 2019 et 2020 vous voyez que l'Uxida qui fait partie des références qu'on a citées en tout début de présentation est et confirme en fait ce qu'on voit depuis trois ans RGT Emerix finalement est tiré un peu vers le bas cette année parce que du coup il a eu des conditions qui étaient un peu stressantes mais sur les deux premières années d'essais en 2018 et en 2019 il s'était présenté de très fort une performance et ce qui est intéressant de voir c'est ce qu'on disait par rapport aux variétés de deuxième année que ce soit bergamot 31, 37, 17 ou Sornet en fait c'est des variétés qui conférencent ce qu'on avait vu l'année passée donc c'est plutôt intéressant d'autres paramètres qu'on évalue donc la vigueur au départ vous voyez que sur la vigueur au départ il y en a trois qui peuvent sortir un petit peu du lot l'Uxida bergamot et l'alimagrin donc ça c'est des variétés qui démarreront très vite ça peut être intéressant pour dès lors qu'on cherche à esquiver des points de topin et des points d'oiseaux la floraison on voit il y a quelques écarts et puis vous avez une indication finalement de la hauteur et du gabarit des plantes la hauteur des piles et du gabarit des plantes sur le côté un paramètre qui peut être intéressant pour certains la dernière diapo concernant cette gamme de précocité ça concerne du coup finalement le profil énergétique de ces variétés là donc comme toutes les précédentes séries vous avez retrouvé la couleur qui représente les UFL et puis après en les positionnant par rapport au DNDF ou à l'amidon dégradable vous avez finalement la vision de la composition soit des tiges et des feuilles soit la quantité de grains que vous avez donc LG 31 317 Adenora ça reste les variétés qui ont des UFL très très élevées donc LG 31 317 si on résume tout ce qu'on vient de se dire bon bah elle était dans le cœur de rendement on va dire au milieu de tableau avec finalement de bonnes performances un peu de partout et très régulière elle bénéficie donc pas forcément du meilleur de rendement par contre en termes de profil énergétique on est sur un très très bon produit Adenora qui était donc la proposition de Codicel qui n'est pas forcément la plus productive malgré tout elle a des avantages vis-à-vis de la composition de sa valeur UF avec des profils typés plutôt mixtes concernant les autres variétés qu'on avait en référence en deuxième année et qu'on confirmait Bergamo Hornet Emmerich vous voyez qu'on baisse d'un cran en termes d'UFL malgré tout il n'y a rien de bien affolant pour Hornet et Bergamo juste un point d'attention sur RGT Emmerich on est sur une gamme inférieure en termes d'UF avec un profil plutôt typé C'est un peu le cas pour RGT Luxida qui malgré son très très bon potentiel de rendement finalement a un petit défaut sur sa valeur alimentaire donc voilà qu'on pouvait se dire sur les variétés demi-précoces à demi-tardives pour les variétés demi-tardives avec une gamme de tardivité un peu plus élevée étant donné que c'est la première année du réseau avec ce regroupement d'essais on n'a pas vraiment de préconisation à faire malgré tout c'est intéressant de vous montrer ce qu'on a étudié donc on a étudié une gamme donc par rapport à des témoins qu'on connaît et qui sont plutôt typés grain LG 34444 LG 2414 P0216 Anakin toutes les variétés qui ont un profil plutôt mixte à première vue entre du grain et de la production de biomasse donc en termes de rendement donc vous avez l'intégralité des listes ici avec les propositions des différences financières en termes de rendement si on peut avancer un peu la diapos suivante voilà donc on avait un réseau d'essais qui était plutôt typé sud-ouest est avec 7 essais de cette zone là quelques essais qui ont été éliminés à cause du sec et des conditions de l'été malgré tout on était sur des tonnages qui étaient globalement aussi assez élevés autour de 18 tonnes avec des humidités de récolte autour de 32% de matière sèche voilà en termes de rendement vous avez finalement les références qui étaient plutôt typées de grains qui sont présentes à l'écran entre Anakin de Rallis P0216 de Pioneer de Rallis et puis SG34444 et 4814 de Décalb vous voyez que ces références là elles ont déjà un niveau de potentiel de biomasse assez élevé et puis tout ce qui a été comparé à ces trois à ces cinq références là vous voyez qu'en termes de potentiel ça se joue dans un milieu fort de poche on est de près sur des potentiels très élevés dans la majeure partie des situations qui sont présentes ici du coup les différences sont peu discriminantes on peut regarder c'est la régularité au sein du réseau donc vous voyez que c'est assez intéressant de regarder donc de voir que pour un rendement qui est finalement assez proche entre les différentes variétés qu'on a testé cette année de voir qu'au sein des différents sites d'essai on n'a pas toujours les mêmes résultats il y a des variétés qui expriment une plus grande variabilité comme RGT Sirenix excusez-moi Sbeaver ou KVS Intelligence et puis d'autres qui vont se montrer plutôt régulières c'est le cas de KVS Selecto c'est le KVS de 600 euros dans les plus fragantes c'est le cas pour un niveau de rendement un peu plus faible de Freeman donc c'est intéressant de regarder ces résultats là parce que c'est aussi le synonyme de la régularité des produits donc on n'a pas de résultats pluriannuels sur ces variétés parce que c'est la première année malgré tout on a quand même regardé un petit peu ce qu'on observait en termes de valeur enfin dans un premier temps de caractéristiques sur la vigueur donc vous voyez qu'en fait on a globalement des variétés qui sont assez vigoureuses il y a juste un point de faiblesse pour LG 30 444 chose qu'on observe déjà par ailleurs sur les évaluations variétales en grains donc c'est toujours une variété qui a un peu de mal à démarrer mais sinon le reste vous voyez qu'on est sur des vigueurs qui sont globalement assez élevées et puis le dernier paramètre qu'on a regardé effectivement c'était leur composition alimentaire et là c'est très intéressant parce qu'on a une très grande variabilité de teneurs en UF de ces produits là dont des variétés comme 40 et 14 qui ont des UF très élevées jusqu'à des UF globalement assez faibles entre 0,88 et 0,91 pour toutes les variétés avec le petit triangle rouge donc là sur ces variétés là on a des profils de biomasse qui sont très élevés mais avec des productions énergétiques assez faibles pour les autres variétés vous voyez en fait on a quand même des UF qui sont plutôt bons toutes les trois variétés vertes Anakin, Ornette et S-Rodium qui sont des bonnes variétés vraiment type et gras c'est pas surprenant vu la provenance de ces variétés là qui sont avant tout pour beaucoup des variétés pour faire du grain et puis après vous voyez vous avez tout le lot des variétés avec des échanges orange qui finalement proposent des profils intermédiaires en termes d'UF mais toujours typés quand même plutôt avec des compositions grains à sel donc on verra l'année prochaine si ces résultats se confirment mais dans tous les cas ce réseau sera maintenu pour apporter des réponses pour ceux qui sont intéressés pour des variétés plus tardées très bien merci Thibault donc quelques informations complémentaires sur l'endroit où vous pourrez retrouver l'ensemble de ces synthèses donc à la fois sur Arvalis Info mais aussi donc vous aurez accès au choisir donc l'ensemble de ces liens Jocelyne vous les remettra dans le mail que vous recevrez avec le questionnaire quelques infos également sur un outil qui sera prochainement disponible donc qui est encore en cours de finalisation et de test qui vous permettra d'avoir accès via les résultats de ce réseau variété post-inscription d'avoir accès à des informations très précises sur les variétés et vous pourrez donc même faire des duels entre variétés pour regarder leur performance Sachez que vous pouvez vous adresser à vos interlocuteurs régionaux dont les noms et les adresses mail sont disponibles ici vous retrouverez également toutes ces infos contact sur arvalis info.fr et puis voilà je tenais à remercier l'ensemble des participants à ce webinaire et l'ensemble des intervenants merci à tous et bonne journée salut